Les autorités ont annoncé que trois dapes d'hydrocarbures mesurant près de 20,7 km² ont été découvertes jeudi. Le ministre iranien du Travail, Ali Rabhi, a déclaré dans une lettre adressée à l'ambassadeur de Chine que Téhéran apprécie le soutien et les opérations humanitaires de sauvetage de la Chine. Le tankard iranien est entré en collision avec un cargo le 6 janvier. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun espoir de retrouver les 32 membres de l'équipage vivant. Et les secouristes chinois n'ont pu récupérer que trois corps sous la menace de gaz toxiques et d'explosion. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que l'Organisation maritime internationale a également salué les efforts de se impliquer dans les opérations de recherche et de sauvetage. Le secrétaire général Lim Kitak de l'Organisation maritime internationale a présenté ses condoléances aux familles des 30 iraniens et de bangladés qui se trouvaient à bord du navire par le biais d'un site officiel le 10 janvier. Il a loué les efforts de recherche et de sauvetage de la Chine malgré les conditions climatiques et maritimes défavorables, ainsi que les actes courageux des secouristes chinois dans leur lutte contre le feu. La Chine restera en contact avec les organisations internationales compétentes, y compris l'OMI et les tiendra informés.